Colossiens Chapitre 4 Seigneur, donnez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous avez, vous aussi, un Seigneur dans les cieux. Persévérez dans la prière, veillant en elle avec action de grâce, priant en même temps aussi pour nous, afin qu'Élohim nous ouvre une porte pour la parole, pour annoncer le mystère du Machia à cause duquel aussi je suis lié, afin que je le fasse connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours avec grâce, assaisonnée de sel, pour savoir comment il vous faut répondre à chaque personne. Quant à tout ce qui me concerne, Tukikos, notre frère bien-aimé et fidèle serviteur, et mon compagnon de service en notre Seigneur, vous le fera connaître. Je l'envoie exprès vers vous afin qu'il connaisse ce qui vous concerne et qu'il console vos cœurs, avec Onésimos, notre fidèle et bien-aimé frère, qui est l'un des vôtres. Ils vous feront connaître tout ce qui se passe ici. Aristarchos, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marcos, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu un ordre, s'il vient chez vous, recevez-le. Ayez au choix, appelez justes, lesquels sont de la circoncision. Ils sont mes seuls compagnons d'œuvre pour le royaume d'Élohim, et ils sont devenus pour moi une consolation. Épaphras, l'un d'entre vous, esclave du Machia, vous salue, combattant toujours pour vous dans les prières, afin que, parfait et accompli dans toute la volonté d'Élohim, vous teniez debout. Car je lui rends témoignage qu'il a un grand zèle pour vous, et pour ceux de l'Odyssée, et pour ceux d'Irapolis. Lucas, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que des masses. Saluez les frères de l'Odyssée, et Nymphas, et l'assemblée de sa maison. Et quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'assemblée des Laodicéens, et que vous lisiez aussi celle qui viendra de l'Odyssée. Et dites à Archipos, considère le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. La salutation est de ma propre main, à moi Paulos. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Amen.